En collaboration avec Clarence, je vous présenterai cet automne 4 looks inspirés de leur collection Graphic Expression. Hello les filles! On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Ce qui est spécial, grande nouvelle, c'est que j'ai été choisie pour faire partie des 8 blogueurs. Donc moi c'est blogueur vidéo si on veut. Pour représenter la collection d'automne qui s'appelle Graphic Expression de chez Clarence. Et cette collection-là tourne autour des tons vert-forêt, ce genre de choses-là. Et je vais faire 4 looks pour vous avec cette collection-là. Même chose pour les autres blogueurs. Donc restez à l'affût, je vais mettre ça soit par vidéo ou par photo, tout ça. Donc c'est vraiment un projet qui m'emballe. J'étais très 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 touchée d'avoir été choisie. Donc c'est une super belle opportunité. Puis comme j'aime les produits, ben pourquoi pas? Donc le look qu'on fait aujourd'hui, c'est mon look qu'on va appeler Signature. Donc c'est moi qui l'ai composé de A à Z, selon mon inspiration du moment. Et ça nous a donné un look plus... pas épicé, là, mais je veux dire avec des tons de vert et un peu doré. Donc très lumineux, mais qui reste quand même smoky. Donc quelque chose vraiment plus de soirée, comme je mentionnais tantôt, avec des lèvres plus nudes. Ce qui me ressemble, je mets rarement des lèvres plus flash. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage-là et en savoir un petit peu plus par la même occasion sur les produits de cette collection-là, continuez à regarder la vidéo. On va appliquer une base, celle-là, votre choix. Je vais en prendre une qui est translucide. Je vais prendre la base de Tarte, qui est la Clean Slate 360 degrés Creaseless, qui a l'air de ça ici. Puis je vais l'appliquer tout simplement en tapotant sur ma paupière mobile et fixe. Je vais prendre ça au coin interne et un tout petit peu en dessous de l'oeil, pour être sûr que tout tienne. La palette qu'on vient utiliser, c'est un quatuor, en fait, dans le ton qu'on appelle forêt. Et on retrouve quatre magnifiques fards qu'on peut utiliser, soit sec ou mouillé. On va avoir une espèce d'or blanc très très lumineux avec des petites paillettes. Celui-là, c'est un taupe... Non, c'est le vert, celui-là. On a un taupe ici brun et on a un noir, vert, foncé, avec des petites paillettes dorées. Donc c'est très 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 spécial comme cotoir et c'est quelque chose qui va très très bien aux yeux bruns, qui les met en valeur. Donc tout le monde peut l'utiliser, mais ça fait particulièrement bien aux yeux bruns. Et là, le maquillage qu'on va venir faire, on va mettre vraiment l'accent sur le vert, donc d'aller jouer avec cette couleur-là. Donc je commence par le prendre et c'est ce qui est intéressant des fards de Clarins. C'est qu'on a pas une pigmentation à la Urban Decay. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir un résultat très naturel en utilisant les fards sans être mouillés. Donc quelqu'un qui veut juste souligner son regard sans justement que les couleurs flashent et tout ça, ça va être très très bien. Et si vous voulez faire plus d'intensité, par exemple en soirée et tout ça, bien à ce moment-là, vous pouvez y aller avec les fards mouillés. Je prends un pinceau plat, celui-là c'est le 305 de Sedona Lace. Et je vais venir poser sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un beau vert kaki qui contient beaucoup beaucoup de doré. C'est sublime. Et on va prendre cette même couleur-là et on va l'appliquer sur le rotine inférieur avec un pinceau. Celui-là c'est le pinceau estompeur de chez Kuo. Mais vous pouvez prendre un pinceau biseauté, peu importe ce avec quoi vous aimez mieux travailler. Donc on voit que j'ai bien encerclé l'oeil. Donc le coin externe ici, il n'y a pas de coupure entre le rotine inférieur et le haut du maquillage. Et juste à cause des tons qu'il y a dans les pigments, on a quasiment l'impression que le creux de l'oeil est plus foncé que le reste, juste à cause de la façon que la lumière réfléchit sur le produit. Et là ce que je vais venir faire, c'est venir travailler légèrement mon creux pour venir donner justement une impression de fondu vers le haut. Et pour ce faire, je vais prendre la couleur taupe, qui est en fait un brun pâle lumineux. Et je prends mon pinceau définition de l'isoîtier et je viens justement juste flatter le creux. Donc on va aller avec une belle transition chaude. En fait, plus vous montez, moins vous appuyez fort. Ce qui vient créer le fondu. Pour que le maquillage mette en valeur vos yeux, pour ne pas que ça donne un effet d'oeil tombant, toujours garder un angle ici, donc à la fin de l'oeil vers la pointe du sourcil, qui n'est pas dans ma paupière en dessous, sinon ça va justement venir tirer le coin externe pour affaisser l'oeil. Ensuite de ça, regardez, là le look est juste assez smoky. On pourrait tout simplement mettre du mascara et y aller, mais j'ai envie de le rendre encore plus spécial. On va venir utiliser le phare ici, qui est, ma foi, somptueux. Donc c'est le or blanc avec des paillettes dedans. Je vais vous montrer de quoi il a l'air quand on l'applique seul, et je vais vous le montrer une fois humidifié à quel point l'intensité change. Donc c'est un peu comme si on mettait une petite pluie de diamants sur nos yeux. Donc ça, c'est le résultat appliqué sec. Prenons par exemple de l'eau thermale, donc ça c'est celle de la roche posée. On va juste sprayer légèrement sur le pinceau. Il faut que ça soit légèrement humide, pas trempé. Et on va mettre dans le produit. Moi, dans la palette, c'est ce phare-là qui me fait capoter le plus, mais bon. Et j'ai envie de venir souligner mon rottile. Et tant qu'à être dans les paillettes, allons-y avec le produit juste ici. Je vais venir chercher un pinceau d'usoté, mais quand même assez fin mince, donc mince dans ce sens-là, pour venir souligner le rottile, donner un effet smoky un peu. Donc je fais juste prendre justement le phare, et je l'applique le long de ma ligne des cils, et avec des phares foncés, toujours super important de faire tomber l'excédent pour pas qu'il y ait de chute. Donc voilà, c'est encore plus mystérieux. Et là, je vais venir appliquer un petit peu de colle dans la miqueuse pour venir obscurcir le tout, donc vraiment y aller en dramatique soirée. Je vous conseille de toujours garder à portée de main un petit pinceau comme ça ici. Ça va avoir l'air étrange, mais c'est un petit truc comme ça, là, qui va permettre de rendre ça un petit peu plus joli. C'est que normalement quand on applique des phares, on se retrouve à avoir un petit peu justement de poudre dans les yeux, ça se retrouve tout au coin interne. Donc avec ça, on peut venir l'enlever. Donc comme étape finale, le mascara, je vais utiliser le mascara de la collection qui est le B-Long. Il est conçu en même temps pour être un soin, donc ça va venir augmenter légèrement la longueur des cils et le diamètre. Moi-même, ça fait pas assez longtemps que j'allais pour pouvoir confirmer ceci, mais c'est le fun de pouvoir se dire qu'au moins, on fait pas juste mettre du mascara, on a un soin ou ça, en même temps. Et la brosse est vraiment très intéressante parce qu'elle est petite quand même, en comparaison avec des mascaras réguliers. Et il y a une légère inclinaison dans la brosse. On la voit peut-être pas, c'est juste comme un 7 degrés, donc c'est pas très très gros, mais ça aide pour l'angle, pour bien déposer. Et il est fait avec un embout, avec des petits picots, donc on peut aller vraiment chercher tous les cils. La brosse est vraiment très bien faite. Vous allez voir, la capacité de définition est très bonne. C'est comme le « they're real » au bout, qu'il y a une espèce de petite boule médiévale avec des pics, pour venir faire le coin interne, les cils inférieurs, et les cils inférieurs et les cils inférieurs et les cils inférieurs. Donc vous voyez que c'est plus un mascarat qui va en définition et en longueur qu'en volume, mais on peut multiplier les couches, ce qui va venir créer un effet plus de volume. Étant donné que le maquillage des yeux est déjà quand même assez intense, on peut aller avec quelque chose de nude sur les lèvres, par exemple comme le rouge éclat en caramel nude, qui est comme ceci, donc très naturel. On peut aussi aller avec un ton peut-être un peu plus épicé, plus comme cannelle ou plus chaud. Je sais que dans la nouvelle collection, il y en a un justement, qui est je pense « Spicy Cinnamon », qui serait très très joli à mixer avec des tons verts comme celui-ci. Donc j'espère que vous avez apprécié mon look signature de Clarins avec les produits de la nouvelle collection Graphic Expression. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme d'habitude, vous pouvez les laisser en commentaire et je vais mettre tous les produits utilisés, ainsi que les pinceaux, dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc je vous invite à la consulter. Je mets aussi d'autres liens intéressants, et aussi le moyen de me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook surtout. Vous êtes maintenant plus de 7000 à me suivre sur Facebook, donc c'est génial. Merci d'être là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye bye les filles! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501